... J'ai eu la grande surprise et la grande joie de rencontrer Laura Marine sur un tournage pour TF1, il y a deux ans maintenant, et lors de nos conversations entre les prises, elle m'a proposé gentiment de participer à des aventures artistiques, et notamment cette belle aventure de contes pour enfants. Et donc Laura m'a contacté, on s'est vus, elle m'a présenté tous les textes, et j'ai trouvé ça très sympa. Très sympa parce que ce sont des histoires pour enfants, et c'est vrai que moi qui ai des enfants, je trouve ça intéressant de laisser une trace, en tout cas pour les générations futures, de raconter un univers, de plonger les enfants dans des univers avec des animaux, parce que ce sont des métaphores qui représentent un peu la vie, ce sont des leçons de morale, des leçons de vie, je trouve que c'est un bon moyen d'éducation. Et puis surtout, on est là pour s'amuser, donc forcément, quand je suis derrière mon micro, en train de jouer tous les personnages et de faire la narrateur, pour moi c'est une manière de faire mon métier d'acteur et de comédien différemment. Alors il est certain que, c'est pas par hasard si je participe à cette aventure, parce que mon père et ma mère m'ont éduqué dans le respect de la nature et des êtres humains. Je suis assez écologique avant l'heure, c'est vrai que depuis à peu près une vingtaine d'années, je suis pro-écolo, mais écolo dans le sens positif du terme, et non pas dans le sens médiatique du terme, tout simplement parce que j'estime que la Terre c'est quelque chose de très respectable, c'est notre maison à tous, et que si on pourrit la nature, l'eau, et on fait du mal aux animaux, à un moment donné, nous, êtres humains, on va se sentir complètement dégradés, et on va ressentir les méfaits. Donc je trouve logique, utile et nécessaire de participer à la collection Ma Nature, qui va dans ce sens-là, ça va dans mes idées, ça va dans le sens positif du respect de ce qui nous entoure. Voilà. Les Disney, les Contendersen, ce sont des contes assez classiques, et je pense qu'on a besoin aujourd'hui de renouveler un peu le cheptel, d'avoir des nouvelles histoires, basées sur la nature, la famille, les animaux. En fait, la collection Ma Nature reprend le principe de Jean de La Fontaine, c'est de raconter la vie sociale à travers des animaux, et je trouve que c'est un bon moyen de transmission. Au mois de juin 2012, je suis allé à Montréal pour travailler. J'ai joué mon spectacle à Québec, et au retour, je me suis arrêté à Montréal. Et j'ai rencontré l'éditrice de cette aventure, la dame qui coagule toutes les énergies, Mme Courtieu. Et puis, nous avons dîné ensemble, on a parlé du projet, et je trouvais cette dame très sympathique, je trouve qu'elle est très motivée, et elle est française, et elle habite à Montréal, et j'avoue qu'elle a une belle énergie, et je trouve que c'est la bonne personne pour entreprendre cette édition magnifique. À bientôt les amis, je vais aller travailler. Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Bon ben voilà, on va vous montrer comment ça se passe, les petites répétitions de textes, pour cette collection Ma Nature, qu'on est vraiment ravis de partager ensemble, de vous faire partager. C'est une belle aventure pour les enfants, nous aussi qui sommes de grands enfants. On est restés en français pour ça, on s'amuse beaucoup. On reste avec vous les mômes ! Donc là, on va vous lire le texte tel qu'il a été écrit, c'est une répétition, avant d'enregistrer les textes que vous allez voir, écouter et entendre. Alors, on va faire un petit bout, je commence, c'est moi le narrateur. C'est lui ! Au petit matin, un écureuil jaune, habillé comme un mandarin, non pas comme une mandarine, se présenta dans le jardin. On réveilla Zoïl, qui avait fini par s'assoupir après une nuit de veille. Le cousin portait une longue veste en soie bleue brodée d'or, très élégante, ainsi qu'un képi chinois, rouge et or. Il avait à la main une petite valise qu'il déposa au Cico. Aussitôt, pardon, aussitôt. « Permettez-moi de présenter mon humble Pyrton, » dit-il en faisant une profonde révérence, en joignant les deux mains. « Mon nom est Oming, et je viens voir mon cousin Zoïl. » Il parlait avec un fort accent chinois et marchait en faisant des petits pas rapides. Zoïl, passé le premier moment de surprise, se précipita pour l'embrasser, alors que Oming resta plutôt zen. « Mon cher cousin ! » dit Zoïl, plein d'enthousiasme. « Oh, mais quel plaisir de vous voir, d'enfin vous connaître et de vous recevoir ici ! » « Le plaisir, c'est pour moi ! » répondit Oming en faisant une courte révérence. « Et je vous remercie de bien vouloir me recevoir dans votre jardin. C'est un très grand honneur pour moi ! » « Oh, trêve de compliments ! » dit Zoïl. « Permettez-moi de te présenter mes copains ! » Et il présenta tous les compagnons du jardin, un par un. « Alors lui, c'est Gaspard, elle, c'est Iris, elle, c'est Suzette ! » Tout le monde était ravi de recevoir cet hôte chinois et ils ne manquèrent pas d'exprimer leur joie et leur amitié. « J'ai un petit cadeau pour mon très honorable cousin ! » dit Oming. Après avoir serré les pattes de tous les compagnons du jardin, grenouilles inclus, il ouvrit la valise qu'il avait avec lui et en sortit un merveilleux dragon volant. En soie multicolore, avec une très longue queue qu'il donna à Zoïl. « Wow ! » « Oh ! Quelle merveille ! » fit Zoïl. Et il déploya le cerf-volant pour mieux l'observer. « Mais c'est vraiment fantastique ! Et quelle belle couleur ! J'en suis ravie ! Merci Oming ! » « Ouais, elle fait exprès, elle en profite pour m'embrasser ! » « Elle en profite un tout peu, c'est vrai ! » Je suis Gilles Ferret et je vous présente Zeus, le grand Danois, qui est mon complice et aussi un des personnages de ces histoires. Sous-titrage ST' 501 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 Un beau jour, dans une des ruches du jardin du fermier, il y eut un événement inattendu. Une des larves d'abeilles qui a éclos a donné naissance à une abeille bleue. Ce n'était pas une abeille avec un pâle reflet bleuâtre. Non, non, non. C'était une belle abeille d'un bleu éclatant et luisant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501